Alors c'est une nouvelle technologie complexe qui est au cœur de la librairie de l'écho. Cette semaine, une révolution conceptuelle et technologique, mais qui va sans doute révolutionner aussi nos vies et les fondements de notre société. Pas moins, cette nouvelle technologie, c'est la blockchain et le bitcoin dont on ne peut la dissocier. Mais si les enjeux de ces technologies sont majeurs, qui en comprend vraiment les tenants et les aboutissants ? Au moins, nos invités. Et c'est ça qu'on attend d'eux, qu'ils nous expliquent un petit peu tout ça. Le premier d'entre eux est Stéphane Loignon. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, vous êtes reporter au Parisien Magazine, vous êtes expert des sujets technologiques et vous publiez Big Bang, blockchain, la seconde révolution d'Internet aux éditions Talendier. Notre deuxième invité, Jacques Favier. Bonjour Jacques. Vous êtes normalien agrégé d'histoire, vous animez le site La Voix du Bitcoin et vous avez co-écrit avec Adli Takal Bataille qui lui anime le site Coincoin. On peut le dire comme ça, le Coincoincoin, c'est le clin d'œil. Voilà, vous publiez donc Bitcoin, la monnaie acéphale aux éditions du CNRS. Alors, vous allez nous prendre par la main, gentiment, tous les deux. Commençons par le commencement. Jacques Favier, c'est quoi un Bitcoin ? Alors, généralement, la première des choses qu'on vous dit, c'est que c'est très compliqué. Comme ça, on pense que vous allez passer à autre chose. En fait, l'euro aussi, c'est très très compliqué, mais ça, on ne vous le dit pas et on ne fait rien pour susciter ni l'intérêt ni le scepticisme du citoyen. Alors, le fait que Bitcoin soit très compliqué, j'en dis ce qu'on ne vient pas, ce n'est pas une chose nouvelle. Déjà, il y a un siècle, Paul Valéry notait dans la crise de l'esprit qu'on vivait entouré de techniques qu'on ne comprenait plus. Bitcoin, c'est compliqué, mais c'est enthousiasmant et c'est intéressant d'essayer de le comprendre. Je ne vais pas emmener les gens jusqu'aux lignes de code que moi-même, je suis incapable de lire. Dans notre livre, Adli et moi, ce qu'on essaye de faire, c'est quatre choses. D'abord, susciter l'intérêt. Ensuite, bousculer des idées reçues, parce que dès qu'on parle de la monnaie, on est face à un mur d'idées reçues. Enfin, expliquer quand même comment ça marche et comment ça tient debout. Et quatrièmement, essayer de montrer vers quoi ça peut nous emmener. Maintenant, pour essayer de dire les choses, simplement, il nous a fallu 272 pages et 180 notes. Vous me demandez de le faire en deux minutes, ça va être un peu tendu et volontairement... Et ça va être ça toute l'émission. C'est quoi ? C'est une monnaie ? C'est... Non. Au départ, fondamentalement, Bitcoin est un protocole. C'est un protocole comme l'alphabet latin ou comme TCP. Ça commence mal, là. Ce protocole, c'est une façon d'échanger. D'accord. Une façon d'échanger. Voilà. Ça donne aussi le protocole de courtoisie. Il y a des façons d'échanger. L'alphabet latin est une façon d'échanger. TCP est une façon d'échanger. C'est quoi TCP ? C'est ce qui fait marcher Internet. Bitcoin est une façon d'échanger des Bitcoins. Bitcoin est un protocole ouvert, libre. Et c'est un protocole essentiellement transactionnel. Bitcoin est un protocole par lequel, entre nous, on peut échanger des unités de compte qui sont des Bitcoins. Et le Bitcoin, avec un petit B pour le distinguer du Bitcoin grand B protocole, c'est à la fois l'unité de compte du registre où on va faire des transactions et inscrire des écritures. Et c'est aussi... C'est un peu difficile de comprendre ce point-là. C'est aussi un jeton numérique parce que comme chaque Bitcoin, chaque fraction de Bitcoin est identifié depuis sa création, chacun est unique. Et donc, si je vous envoie une fraction de Bitcoin, je ne l'ai plus. Exactement comme du cash ou comme de l'or physique. Ce qui sort de ma poche n'y est pas. Alors attendez, parce que ce Bitcoin, donc on nous dit qu'il est extrait par des mineurs. On le trouve un peu, j'ai l'impression, comme on trouve une pépite d'or dans une mine. Ses cours flambent, ses cours chutes. Donc on se dit finalement, est-ce qu'on revient aux monnaies anciennes comme l'or ? Ou bien est-ce qu'on est vraiment en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire des monnaies ? Je dirais les deux. D'abord, la parenthèse ouverte le 15 août 1971 par Nixon, qui a décidé qu'il n'y avait plus aucun lien de quelque nature que ce soit entre la monnaie et la valeur intrinsèque de l'or, en l'occurrence, ça ne remonte pas au Moyen-Âge. Même si la plupart du temps, quand les gens en parlent, on a le sentiment que ça a toujours été comme ça. Non, ça remonte au début des années 70. Alors oui, Bitcoin marque un retour à la monnaie-valeur, même s'il est assez difficile, et on s'en explique longuement dans le livre, de dire en quoi il y a de la valeur accumulée dans Bitcoin. Et c'est aussi une monnaie du 21e siècle et de l'avenir, en ce que c'est la monnaie qui est la monnaie native de l'Internet. Souvent on me demande, mais Bitcoin, c'est la monnaie de quel pays ? Je réponds, c'est la monnaie de l'Internet. Oui, sauf que la seule valeur qui fait une monnaie, c'est la confiance qu'on a dans cette monnaie. Oui et non. Si vous n'avez pas confiance dans la monnaie, vous n'allez pas vous en servir. Vous avez confiance dans l'or, parce que vous savez qu'une pièce d'or, dans 50 ans, aura toujours la même tête, alors qu'un paquet de café que vous stockeriez pour l'avenir... Oui, mais vous avez confiance dans un dollar, vous avez confiance dans un euro, vous avez confiance dans un livre salé. Non, alors ça, ce sont les gouverneurs de Banque Centrale qui le disent. La confiance dans le dollar, la confiance dans l'euro, c'est quand même essentiellement le fait que vous êtes contraint de payer vos impôts. Vous savez qu'il n'y a que deux choses sûres dans l'existence, c'est la mort et les impôts. Donc je paye mes impôts, vous payez vos impôts, on a tous les deux besoin de l'euro. Et vous savez, Jésus de Nazaré le savait, quand il regardait la pièce de César, il disait oui, oui, à l'État César, on l'a à César. La confiance, c'est simplement l'idée que vous vous faites de la conservation du pouvoir d'achat. C'est la crédibilité de l'État qu'il y a derrière, et que vous êtes sûr que si vous prêtez à cet État, il vous remboursera. Alors que là, le Bitcoin, concrètement, derrière, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de banque centrale. Vous dites que c'est une monnaie acéphale. Ça veut dire quoi, c'est une monnaie acéphale ? C'est-à-dire que c'est une monnaie qui n'est pas sous la surveillance d'un tiers. Aujourd'hui, souvent on a insisté sur le côté numérique du Bitcoin, en disant qu'en fait, il n'existe que dans un livre électronique. Vos euros aussi, à part les quelques-uns que vous avez sous fond de papier, vos euros à la banque du coin de la rue, ils sont dans un livre. Mais le livre, il est régi par la banque. Et si la banque veut supprimer une écriture, demandez aux chypriotes, ils vous expliqueront comment ça se passe, ça peut disparaître. Alors que le livre de Bitcoin n'est pas censurable par une autorité unique. En ce sens, Bitcoin est une monnaie acéphale qui n'a pas de chef. Et le livre n'est pas unique dans les caves de la banque, il est dupliqué dans des milliers de nœuds. Il est entretenu par des milliers de mineurs qui vont ratifier les écritures avec un protocole qui dégage un consensus. Là, c'est un peu compliqué. En gros, je vais dire, ça leur coûte cher de faire ce travail de validation des écritures. Et donc, ils sont payés en Bitcoin. Concrètement, qui a intérêt à payer en Bitcoin ? Est-ce que c'est plus pratique qu'une monnaie pour certaines transactions ? Alors, vous savez qu'on dit toujours, c'est un peu la tarte à la crème, c'est un peu la monnaie des mafieux, c'est la monnaie des trucages, c'est la monnaie des clandestins, c'est la monnaie des gens qui veulent dissimuler des choses ? Non, là, je vais vous dire ce que m'a dit récemment un gradé de la gendarmerie. Si vous avez des grosses sottises à faire, faites-les en cash. Parce que le Bitcoin n'est pas une monnaie anonyme, mais pseudonyme. Autrement dit, si vous voulez acheter un livre ou aller au restaurant sans qu'on en garde la trace, vous pouvez le faire en Bitcoin. Si vous voulez faire des véritables crimes, n'ayez pas peur, les services secrets vous retrouveront. Qui a intérêt à payer en Bitcoin ? Écoutez, aujourd'hui, on dit toujours Bitcoin est une expérience, une expérience qui a 8-9 ans. Les use cases ne sont pas encore totalement fixés. On peut en voir plusieurs. Ont intérêt à payer en Bitcoin les gens qui veulent envoyer de l'argent à l'étranger, parce que c'est relativement, malgré tout, plus rapide et moins cher que les solutions classiques. Ont intérêt à payer en Bitcoin les gens qui veulent les machines. On oublie toujours que sur Internet, on coexiste déjà avec un nombre important de machines connectées, et que les acteurs, les gens qui sont sur Internet, le pourcentage des êtres humains va disparaître. Pour le moment, vous pouvez payer parce que vous avez la personnalité juridique. Une machine ne peut pas payer aujourd'hui ? Une machine, si, vous pouvez autoriser la banque à débiter une machine de 20 euros par jour dans des encours, mais c'est toujours une exproissance de votre personnalité juridique. Une machine qui pourrait calculer, qui pourrait décider, sans Bitcoin ne pourrait pas payer. On va en dire tout à l'heure au smart contract, à toute cette économie automatisée. Bitcoin, on a intérêt à payer en Bitcoin quand on veut programmer le paiement, ajouter de la donnée, ajouter de la valeur, ajouter des conditions au paiement. Mais concrètement, Jacques Favier, c'est une monnaie pour les geeks ou c'est une monnaie pour les gens ? Alors aujourd'hui, ça reste une monnaie pour les geeks, en sachant qu'il n'y a pas de définition stricte du mot geek. Quand je regarde nos membres du cercle du coin, quand je regarde les invités de nos repas, ils ont un point en commun, c'est finalement d'être des gens qui ont l'esprit ouvert et qui sont curieux. Vous dites plusieurs futurs sont possibles pour le Bitcoin. Est-ce que vous pouvez nous esquisser les différents scénarios possibles ? Est-ce que c'est une monnaie qui va supplanter toutes les autres ? Est-ce que c'est une monnaie qui va rester cantonnée à un certain type de transactions ? C'est un point qui divise les tenants du Bitcoin avec des implications philosophiques, mais aussi avec des enjeux concrets dans le paramétrage du protocole et l'évolution de ce paramétrage, la taille des blocs, etc. C'est aussi un point qui nous a parfois un petit peu divisé, Adli et moi. Alors on a réussi à ne pas se disputer quand même pour ça, parce qu'on n'était pas toujours exactement d'accord. Adli, ta calbataille étant plus dans l'idée que ça peut devenir une monnaie véritablement universelle, y compris pourquoi pas pour payer le café. Moi, j'incline un peu à une certaine réserve et à penser que ça pourrait être surtout un rôle de monnaie pivot, de réserve sur Internet, peut-être une monnaie de compensation des autres crypto-monnaies. Mais en fait, sans que nos positions soient caricaturales, on converge tous les deux vers l'idée qu'on va vers un Bitcoin exchange standard, c'est-à-dire que ça va rentrer dans les références de valeurs internationales. Quels sont les défis aujourd'hui que doit surmonter le Bitcoin ? Quels sont les obstacles à surmonter ? Pour Bitcoin, il y en a deux. Le premier, c'est son passage à l'échelle. Un certain nombre de prophètes de malheur assurent que Bitcoin ne marchera pas parce que ça bloque, parce que ça patine, parce que c'est cher, parce que c'est lent. Mais ça, je dis toujours, c'est comme l'ascenseur. Quand tout le monde s'en sert en même temps, ça ne prouve pas qu'il faille le supprimer, ça prouve qu'il faut l'améliorer. Il faut juste faire la queue. Il y a un problème de passage à l'échelle, c'est évident, et il anime des débats parfois vifs, parfois acrimonieux dans la communauté. Il y a aussi un autre problème qui est politique, c'est-à-dire la réception de Bitcoin par l'opinion publique. Alors, Bitcoin a des adversaires. Quand vous dites qu'on va se passer des États et des banques, il ne faut pas se faire d'illusions. Oui, parce que quand même, derrière cette révolution, alors qu'on a présenté, et qui semble toujours très technique, d'où le côté un peu rebutant, vous dites la vraie révolution, elle est sociologique, finalement, parce que le monde du Bitcoin, et encore plus le monde de la blockchain auquel on va tout de suite s'intéresser, c'est un monde dans lequel vous n'avez plus de tiers de confiance, c'est un monde dans lequel vous n'avez plus d'intermédiaire. Vous n'avez plus besoin des assurances, vous n'avez plus besoin des banques, vous n'avez plus besoin des notaires. Oui et non. On peut en parler. Les opinions sont variées. Depuis ceux qui annoncent ce type de scénario, jusqu'à d'autres, c'est un peu ce qu'on dit, c'est qu'on ne va pas faire disparaître les tiers de confiance. On va probablement aider à leur libéralisation. Vous savez, tout le monde ne va pas se laisser ubériser comme un taxi parisien. Vous avez des monopoles qui sont quand même mieux défendus. Quand ils sont défendus par les États, on ne peut pas mettre sur le même pied les banques, les notaires et les chauffeurs de taxis parisiens. Donc, on va voir. De toute façon, il y a une vraie révolution mentale. C'est que dans l'usage de Bitcoin, et je ne saurais trop recommander à tous ceux qui veulent parler de Bitcoin, d'en acheter pour l'équivalent de 20 euros et de faire joujou avec. Parce que c'est comme la bicyclette. Si je dois vous expliquer comment on fait, ça va être très long. Alors qu'en fait, prenez un vélo et vous verrez bien. Et on comprend tout de suite à quoi ça sert. Faites-le. Un certain nombre de conférenciers sur Bitcoin trahissent le fait qu'ils n'en ont pas. Après, je crois qu'il y a un obstacle qui est l'ignorance. On est habitué à se reposer sur les autres. Ma banque s'en occupe. Il y a un rapprochement historique intéressant. Le fameux slogan « Votre argent m'intéresse ». La BNP s'en est servi en 73. C'est-à-dire un an et demi après le coup de force de Nixon, au moment où vous n'avez plus votre argent sous forme reliée à l'heure, même si très lointainement d'ailleurs, mais où ça n'est plus que de la monnaie de banque. Il faut apprendre à se responsabiliser soi-même. Et on a eu les mêmes réticences à l'époque vis-à-vis de la monnaie papier. Stéphane Loignon, c'est quoi le lien entre le Bitcoin et la blockchain ? La blockchain, en fait, c'est le registre de transactions qui est un peu sous-jacent à une crypto-monnaie comme le Bitcoin. Ce qu'on appelle blockchain, c'est ce grand livre de comptes où sont inscrits toutes les opérations faites dans une crypto-monnaie. Par exemple, le Bitcoin, mais par exemple aussi Ethereum. Et ce livre de comptes a certaines caractéristiques, notamment celle de ne pas être tenue par un intermédiaire central, donc une banque centrale ou une plateforme, mais au contraire d'être partagée entre les utilisateurs du réseau. C'est-à-dire que chacun peut le consulter. Dans les grandes blockchains publiques comme Bitcoin ou Ethereum, chacun peut voir toutes les transactions. Donc chacun peut consulter toutes les transactions, chacun peut écrire sa petite page. Voilà, alors après, on peut le faire, mais c'est quand même un peu compliqué de rentrer dans le processus de validation des transactions, parce que là, on n'a pas parlé en détail, mais effectivement, ça demande certaines compétences, un certain investissement aussi. Mais disons que c'est ouvert, on n'a pas besoin d'autorisation pour avoir le droit de validation. Pour mesurer l'importance un petit peu de cette nouvelle technologie, vous dites qu'il y a eu l'ordinateur individuel en 1975, il y a eu Internet en 1993, c'est la troisième grande révolution de l'ère informatique. Oui, moi j'ai l'impression qu'on est vraiment face à une innovation qui est assez fascinante, qui part effectivement du Bitcoin dont on a parlé, et qui là se multiplie sous différentes formes. Beaucoup d'autres projets de crypto-monnaie s'inspirent du Bitcoin, mais ajoutent telle ou telle capacité, avec après aussi peut-être d'autres inconvénients en contrepartie. Mais on peut, grâce à toutes ces technologies-là, essayer d'imaginer une économie avec moins d'intermédiaires ou des nouveaux intermédiaires qui surgissent, plus de concurrence, des services meilleurs pour le consommateur, aussi la possibilité entre les individus de faire des transactions directes, des projets collaboratifs qui peuvent émerger. Il y a mille applications. Vous dites la blockchain, il y a trois fonctionnalités principales. Vous dites un, ça sert à payer, c'est un moyen de paiement numérique. Deux, c'est un moyen d'exécuter automatiquement des contrats. Et trois, ça remplit un rôle de notarisation. Voilà, tout à fait. Alors, la première, ça sert à payer, ce qui est intéressant, c'est que ça sert à payer en ligne, mais sans intermédiaires en plus. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passer par la banque ou par la compagnie de cartes de crédit ou par aussi, mettons, une grande entreprise de transfert d'argent à l'étranger. On peut se passer de ces intermédiaires-là et envoyer directement ces bitcoins ou ces ethers d'un compte à un autre sur cette blockchain sans personne. Qu'on aura acheté avant sur un marché, on est d'accord ? Voilà, effectivement, qu'on aura acheté avant sur un marché. Donc là, pour le grand public, c'est quand même plus facile de passer par une société qui va vous faciliter cet achat-là de manière sécurisée. Ensuite, la seconde application, vous vous disiez... L'exécution automatique des contrats. Voilà, donc là, en fait, on voit que toute l'économie est en train de s'automatiser. On l'a vu dans l'industrie ces dernières années. Là, les services, il y a la voiture autonome qui démarque. Eh bien, la blockchain, enfin, toutes les blockchains vont contribuer à renforcer ce mouvement d'automatisation parce qu'on va pouvoir faire des transactions entre deux objets connectés. Donc, il y a, par exemple, une compagnie énergétique allemande qui travaille sur des bornes de recharge électrique pour des voitures autonomes. Donc, la voiture autonome, elle passera peut-être qu'au feu rouge, elle passera une transaction avec une borne qui sera sous le feu pour se recharger et continuer son chemin. Nous, en tant que consommateurs, on n'y verra que du feu. Enfin, on paiera sans doute quelque chose à un moment. Mais tout sera automatisé. Et ça va contribuer à ce grand mouvement d'automatisation dans l'assurance aussi. Il pourrait y avoir des assurances automatiques avec un versement au moment du sinistre. Alors, Jacques-Xavier était sceptique sur cette idée que, finalement, on pourrait se passer des intermédiaires, des tiers de confiance. Finalement, banque, assurance, vous, vous êtes plus allant. Disons qu'il y a la théorie et la pratique. La grande promesse de la blockchain, c'est de pouvoir faire une économie sans intermédiaire. Après, il y a la réalité. Quand on construit ça concrètement, on a toujours besoin quand même de sociétés qui garantissent le service. Mais là où je rejoins Jacques, c'est que ça va permettre de réintroduire de la concurrence dans des secteurs qui étaient un peu bloqués. Par exemple, vous parliez des plateformes Internet. Oui. Amazon qui est ultra dominant dans son secteur. Uber, pareil. Uber, pareil. On peut imaginer que des nouveaux acteurs commencent à investir ces marchés-là, même si ce sont des entreprises gigantesques. Donc, il est très difficile de les concurrencer. Mais par exemple, sur Amazon, il y a un projet d'ailleurs qui utilise le Bitcoin, qui s'appelle OpenBazaar, qui est un grand marché sans plateforme centrale, où chacun peut, un peu comme une brocante, disons, qui serait ouverte et dématérialisée, où chacun peut vendre tout ce qu'il veut en Bitcoin. Alors, pardonnez la naïveté de ma question, mais aujourd'hui, quand vous allez chez le notaire, vous signez des actes notariés, vous les gardez précieusement chez vous. Concrètement, les preuves que je suis propriétaire, etc., elles seront où ? Concrètement ? Alors, on ne met pas les documents dans la blockchain, mais on met ce qu'on appelle le hash, c'est-à-dire, disons, l'ADN numérique d'un document. Il y a des moyens de calculer cet ADN unique. On vous mettait un document dans un logiciel qui vous sort ce hash, et c'est ce hash qui est inscrit dans la blockchain. L'intérêt, c'est que les transactions ne peuvent pas être effacées après. Donc, une fois qu'on a cet ADN unique, on peut dire, voilà, aujourd'hui, à telle heure, j'étais possesseur de ce document qui a cette empreinte unique. Et donc, ça paraît peut-être un peu technique, mais on peut imaginer un site protéger toutes les données administratives d'un État, protéger, inscrire des diplômes dans la blockchain. On peut imaginer aussi inscrire des titres de propriété immobilière. Il y a eu des initiatives dans ce domaine. Alors, justement, vous parliez des États. La réaction des États vis-à-vis de la blockchain ou vis-à-vis du Bitcoin, c'est quoi ? C'est la méfiance ? Ils y voient un outil d'affaiblissement de leur capacité de contrôle, d'autorité ? Ou bien, au contraire, est-ce qu'ils y voient un atout ? J'ai l'impression que c'est un peu en train de changer. Je pense qu'à la base, il y avait une énorme méfiance, évidemment, des banques centrales qui se retrouvent concurrencées par un système sans banque centrale. Donc, elles n'étaient évidemment pas très d'accord avec de tels projets. Mais là, récemment, par exemple, on a vu que le Japon a autorisé le Bitcoin comme un moyen de paiement légal. Donc, c'est la preuve quand même que des autorités s'ouvrent à ce genre de technologies. Également, apparemment, Vladimir Poutine a rencontré cette semaine le fondateur d'Ethereum, donc la seconde grande blockchain. Preuve quand même d'un intérêt au plus haut niveau pour ce type de technologies. Je pense qu'au fur et à mesure, chacun comprend que ce n'est pas forcément une technologie qui va détruire entièrement l'économie d'avant, mais qui a une valeur ajoutée à trouver dans toutes ces innovations qui sont en train d'émerger. – Et les banques centrales, elles disent quoi par rapport à la blockchain ? Jacques-Favier, vous nous direz un mot sur ce qu'elles disent par rapport aussi au Bitcoin. – Je sais que les banques centrales, la BCE, par exemple, était assez rétive à ce type de technologies. Mais là, il y a quelques mois, Jean-Claude Trichet a dit la blockchain, c'est une invention formidable. Alors, lui, il n'aimait pas le Bitcoin, donc il était contre le Bitcoin, mais il trouvait que la blockchain, en revanche, c'était quand même une invention assez prometteuse parce qu'elle a cette capacité de garantir des transactions sans intermédiaire, de manière numérique, n'importe où dans le monde. Donc, c'est quand même une valeur ajoutée qui n'existait pas avant et donc il y a un vrai plus à cette technologie, reconnue même par les plus fervents défenseurs des banques centrales. – Jacques-Favier, quand on est une banque centrale, le Bitcoin, on se dit… – Quand on est une banque centrale, on regarde ça de très près parce que la banque centrale, par rapport aux banques commerciales, elle a un avantage. Elle peut, après tout, prendre un morceau de papier et le transformer en 100 euros. Elle pourrait prendre un jeton numérique et le transformer en 100 euros. – Stéphane Loignan, c'est quoi les obstacles à surmonter aujourd'hui pour cette généralisation, entre guillemets, ce développement de la blockchain ? – Le premier obstacle, j'espère qu'on est en train de le surmonter, c'est la compréhension de la technologie et faire en sorte qu'elle fasse un peu moins peur aux gens parce qu'en vrai, son utilisation est très simple. Après, les autres obstacles, il y a effectivement ce problème de mise à l'échelle, c'est-à-dire que là, par exemple, Bitcoin, il y a tellement de gens qui se sont intéressés au Bitcoin dernièrement qu'il y a un engorgement un peu sur le réseau Bitcoin, ça le ralentit. Donc, il va falloir que le Bitcoin apprenne à grandir. – Parce qu'aujourd'hui, dans votre livre, vous dites que Bitcoin, c'est 7 transactions par seconde quand Visa, c'est 200. – Exactement. – Ah non, non, c'est 20 000. Non, alors 200, c'est quoi ? C'est PayPal, 200 et Visa, 20 000. – Oui, de cet ordre-là, oui. – Franchement, je n'ai absolument plus le chiffre en tête, je ne vais pas vous le cacher. Je sais simplement qu'effectivement, sur Bitcoin, c'est beaucoup plus réduit que sur ces concurrents de l'ancien monde. Mais ce problème d'apprendre à croître, finalement, c'est un problème classique pour une startup aussi. Et puis, il y a aussi un problème de consommation d'énergie parce que là, le processus de validation des transactions du Bitcoin, demande de faire tourner des machines qui consomment beaucoup d'énergie. Et donc, ça, c'est aussi un problème à mesure que le… – Jacques Favier, vous disiez, les banques, ça consomme aussi beaucoup d'énergie. – Oui, alors bon, ça, c'est un détail. Effectivement, Bitcoin consomme à lui seul beaucoup d'énergie, peut-être l'équivalent de 400 MW, mais en même temps, c'est moins que ce que les banques consacrent au seul entretien des DAB. Non, ce que je voulais dire, c'est que, dans ce que dit Stéphane, il a raison, il y a des problèmes de passage à l'échelle. Les solutions existent. Ce sont des solutions qui sont développées depuis 2 à 3 ans par les meilleurs mateux, cryptologues et codeurs qui soient. Alors, on en parle un petit peu dans notre livre, des choses comme l'implémentation du réseau Lightning qui doivent permettre en surcouche par rapport à Bitcoin de développer des systèmes de transactions dans lesquels Bitcoin servirait, enfin, la blockchain de Bitcoin servirait de chambre de compensation à d'autres couches de transactions. Donc, le passage à l'échelle, sans forcément qu'on essaye de concurrencer Visa, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur pourquoi c'est faire, mais ces solutions, elles existent. Et là aussi, il faut s'en tenir informé. Allez, le mot de la fin, Stéphane Wagnon. Moi, je pense qu'en tout cas, c'est vraiment une technologie à laquelle il faut s'intéresser parce qu'on a peur, on a l'impression que c'est compliqué, mais bon, Internet aussi, si on voulait comprendre le moteur d'Internet, on n'y comprendrait rien. Par contre, tout le monde sait l'utiliser, on a vu toutes les applications qu'il y a eu par la suite. Là, avec la blockchain, le Bitcoin, il y a des millions de choses qui sont possibles. On ne sait pas exactement ce que ça va donner, mais il y a eu peu de technologies, je pense, qui ont un tel potentiel. Et moi, je vis ça avec beaucoup d'enthousiasme. Formidable. Merci, messieurs. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair sur le Bitcoin, sur la blockchain. C'est la fin de cette première partie de la librairie de l'écho. On se retrouve tout de suite avec NoCredit.